Madame, Monsieur, bonsoir. Plusieurs milliers de personnes ont participé cet après-midi dans les rues de Bruxelles à une manifestation en soutien aux habitants de la bande Reza. Ils étaient près de 12 000 selon la police bruxelloise et plus de 40 000 selon les organisateurs. L'événement organisé par une coalition d'organisation de la société civile, de syndicats et d'ONG, dont l'association belgo-palestinienne a pour but de réclamer la fin des attaques contre la bande de Reza. Avec nous en ligne, Madame Nathalie Detté, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes chargée de recherche et de plaidoyer au sein de l'association belgo-palestinienne. Madame Nathalie Detté, quel était aujourd'hui le message véhiculé ? Tous les Belges, on est tous choqués par ce qui se passe à Gaza. Aujourd'hui, une grosse mobilisation se prépare avec 50 organisations de la société civile belge qui appellent à manifester. On attend environ 10 000 personnes et peut-être plus. Aujourd'hui, on espère que ça va faire bouger nos gouvernements. La Belgique a appelé à un cessez-le-feu, mais on espère qu'elle puisse pousser les partenaires européens à faire de même, parce que la complicité de l'Union européenne aujourd'hui est inacceptable. Comment jugez-vous cette complicité ? Et quelles en sont, selon vous, les raisons ? Est-ce qu'elles ne sont que politiques ? Oui, évidemment, elles sont politiques. L'Union européenne, ce sont 27 États membres qui ne sont pas d'accord entre eux, ce qui paralyse la position européenne, ce qui est vraiment super dommageable dans le cas actuel. C'est inacceptable de ne pas réussir à s'aligner sur un message aussi simple que celui de cesser le feu. C'est ça qu'on est venu dire aujourd'hui, c'est que c'est inacceptable et que l'Union européenne doit s'unir derrière ce message. Aujourd'hui, plusieurs capitales européennes pointent du doigt à la Belgique, l'accusant d'être, je cite, le dialogue politique de ces capitales, complices ou en tout cas de laisser faire. Comment réagissez-vous à ce discours ? La position de la Belgique, elle se base sur le droit international. Si d'autres capitales ne sont pas capables de suivre le droit international, je pense qu'on est dans une situation assez grave au niveau de la position de la communauté internationale. Comment comptez-vous agir de façon concrète ? Des populations civiles sont ciblées, l'aide humanitaire ne parvient pas ou en tout cas de manière très très réduite. Alors nous, société civile, c'est clair qu'on ne va pas arrêter de se mobiliser. On est aujourd'hui dans la rue, on le sera encore demain, après-demain, on essaiera de continuer à mobiliser pour que nos politiques bougent. Après, c'est aux politiques, aux responsables politiques de prendre leurs responsabilités, que ce soit au niveau belge, européen, mais aussi des Nations unies. Il est absolument indispensable qu'une position unie soit prise au plus haut niveau, que ce soit au Conseil de sécurité de l'ONU ou de l'Union européenne. Est-ce que des politiques, des députés européens marchent avec vous ? Je sais qu'on a le soutien de nombreux députés européens et députés belges. Est-ce qu'il y a une coordination avec d'autres sociétés civiles européennes, autres que la société bruxelloise ? Oui, bien sûr, on est toujours en lien, que ce soit avec nos partenaires en Palestine et avec toutes les organisations qui défendent le droit international au niveau européen. On est en lien, on essaie de faire en sorte de mobiliser tant qu'on peut, partout où on est. On fait de notre possible du côté de la société civile. Après, c'est son responsable politique de prendre les décisions. On ne peut malheureusement pas le faire à notre niveau. Comment réagissez-vous à cette, on va l'appeler ainsi, chasse sorcière des militants qui défendent le droit international, qui condamnent ce qui se passe en Palestine occupée ? C'est inacceptable. Il y a un droit de manifester, il y a un droit à la liberté d'expression et tout simplement, il y a des valeurs humaines qui sont fondamentales et qui doivent pouvoir être défendues. Et c'est vraiment inacceptable de voir qu'aujourd'hui, dans certaines capitales européennes, on n'est pas capable de les défendre quand il est nécessaire. Ces droits fondamentaux sont bafoués pour l'heure, madame Nathalie. Tout à fait, tout à fait. Nous, dans notre appel, nous avons parlé de ce que la FEDH appelait les intentions génocidaires. On en est là et on en est là, alors que face à ça, il y a un silence de l'Union Européenne. C'est insupportable. Madame Nathalie, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Vous êtes membre de l'association Belgo-Palestine et vous étiez avec nous à partir de la manifestation organisée aujourd'hui en faveur des Palestiniens assiégés à partir de Bruxelles. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à vous. Pourquoi est-ce que la vie d'un Palestinien vaut moins pour vous que la vie d'un Ukrainien ? En écoutant certains d'entre vous, je me demande sur quelle planète vous vivez. Vous avez vu les images à Génine de familles palestiniennes, de réfugiés palestiniens, les mains en l'air, quittant leur maison, quittant le camp de réfugiés par peur d'être abattus sauvagement par des forces d'occupation israéliennes. Vous les avez vues ces images-là ou vous n'en avez rien à faire ? Imaginez-vous, un seul instant, que ce soit des Ukrainiens sur ces images, quittant leur maison par peur des troupes russes. Vous auriez appelé à des sanctions, vous auriez appelé à donner plus de soutien à l'Ukraine, des armes à l'Ukraine. Je ne le comprends pas, je trouve que c'est inacceptable. Et ça vaut aussi pour la Commission européenne. Vous n'avez pas levé le petit doigt face à ces violations du droit international et face à ces violations, face à ces crimes des guerres. Tous les crimes des guerres doivent être punis. Ne faisons pas d'exception pour Israël. Près de 100 000 personnes ont marché hier à Londres pour réclamer la fin de la guerre à Reza et soutenir les Palestiniens. Les manifestants venus en petits groupes ou en famille ont afflué vers le centre de la capitale britannique, paralysant la circulation et réclamant l'arrêt immédiat des frappes sionistes contre l'enclave palestinienne. Avec nous, à partir de Londres, La manifestation d'hier à Londres était une manifestation sans précédent, mais pas la première, précisez-vous. En Grande-Bretagne, à Londres précisément, les manifestations en faveur de la Palestine sont plutôt fréquentes. Vous dites qu'hier, il y a eu au bas mot 300 000 manifestants, ce qui en soi constitue une première. Vous souhaitez, à travers ces manifestations, changer un positionnement politique qui est, précisez-vous, contraire aux règles actuelles, qui est contraire à la réalité palestinienne actuelle. Vous dites qu'aujourd'hui, des politiques sont menées qui vont à l'encontre des réalités palestiniennes. C'est ce que vous souhaitez engager à travers les manifestations qui ont lieu en Grande-Bretagne. Seyyid Bassam, râeyna bé en râïs l'hôkouma al-brytani il teqa ma'a Netanyahou wa da'ama l'hôkouma al-souhyounia, walakin, fil moukabil, al-shari al-brytani did hadihil moussānada. Vous le dites, M. Bassam, qu'effectivement, la population britannique soutient la cause palestinienne. Les manifestations qui ont eu lieu en Grande-Bretagne, et particulièrement à Londres, en faveur de la Palestine, et contre le blocus imposé à Reza, sont massives et populaires. Vous rajoutez qu'il y a des procédures judiciaires qui sont diligentées actuellement contre ce qui a été conduit par le gouvernement britannique. Vous précisez par ailleurs qu'au sein du parti des conservateurs, des mesures ont été prises pour ester Richie Sonnac en justice. Vous précisez Richie Sonnac en justice pour le fait de soutenir un gouvernement qui ne soit pas en droite ligne avec le droit. Vous précisez que Richie Sonnac n'est pas élu. Et donc, sa posture, sa visite, sa rencontre jettent le discrédit. Il est nommé et non élu. Seyyed Bassam, les marches vont se poursuivre. Celles-ci se poursuivront jusqu'à la fin des raids de l'armée d'occupation contre les populations de la bande Reza. Vous rajoutez également que ce qui se passe actuellement démontre un échec du gouvernement conservateur actuel. Vous le répétez à notre antenne. Vous précisez par ailleurs et dans cette même logique qu'est membre du Parlement britannique a, et pour une première fois, et dans une première démarche au sein de cette enceinte, a durement critiqué Israël, je vous reprends, ce qui en somme constitue une première. Vous évoquez les mesures judiciaires engagées à l'encontre de cette entité, notamment par les organisations humanitaires, et vous finissez par préciser que les marches se poursuivront car c'est un moyen de pression. Chaque semaine, le nombre des manifestants grossit. Bessem Farajallah était avec nous à partir de Londres, représentant des Palestiniens en Grande-Bretagne. L'agression diligentée contre l'enclave palestinienne de Reza et la Cisjordanie occupée est un plan, disent les observateurs politiques. Avec nous en ligne, M. Youssef Rendi. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes écrivain, conférencier, historien et géopolitologue. M. Youssef Rendi, vous expliquez dans l'un de vos récents entretiens que le sionisme contemporain est la forme sécularisée d'un projet messianique. Que faille-t-il comprendre par cela ? À la fin du XIXe siècle, ce projet a réémergé sous une forme sécularisée. Tout comme un certain nombre de doctrines religieuses et même de courants messianiques religieux, il y a eu au cours du XVIIIe et du XIXe siècle un processus de sécularisation, c'est-à-dire une structure messianique qui demeure mais dont la dimension spirituelle et même la croyance en Dieu disparaît. Mais la structure demeure la même. Donc on va retrouver avec le Congrès sioniste international et les pères fondateurs du sionisme du foyer national juif ce projet de restauration du royaume d'Israël, le grand Israël, mais sans la dimension religieuse qu'on va avoir chez Théodore Hercel. Dans ses mémoires, volume 2, page 711, une carte du futur État d'Israël, s'étalant d'une île à l'Euphrate dans les dimensions bibliques. Et Ben-Gourion va reprendre ce projet-là. Donc la forme sécularisée de ce projet messianique, c'est cela. C'est-à-dire un projet biblique, messianique, même eschatologique, mais sans la dimension spirituelle et sans Dieu. Mais aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, et progressivement à partir de la guerre de 1967, on a eu une montée en puissance des juifs orthodoxes dans l'appareil d'État et jusqu'au gouvernement aujourd'hui. Depuis une dizaine d'années, on a le gouvernement le plus religieux et le plus fanatique de toute l'histoire du sionisme depuis 1920. Ces derniers ne cachent pas le caractère religieux messianique de leur politique. Est-ce qu'il vous semble, M. Youssef Hendi, que les attaques actuelles s'inscrivent dans la logique ou dans cette logique, celle d'une guerre messianique ? Alors, il y a deux dimensions à ce qui se passe actuellement. D'abord, il y a le projet d'épuration ethnique de Géva. Parce que le projet sioniste, depuis son origine, depuis le début des années 1920, consiste à chasser des populations de Palestine pour y installer les juifs. Donc on ne peut pas aujourd'hui éluder ce paramètre d'épuration ethnique puisqu'il est bien ancré dans une logique établie depuis plusieurs années, depuis plusieurs décades. Bien sûr. Et d'ailleurs, même là, en ce moment, là, pendant qu'on parle, il y a une tentative israélienne de chasser les Gazaouis vers le Sinaï. Absolument. C'est un ancien documenté, puisqu'il y a un plan qui a été établi par l'ancien vice-président de la Knesset, le vice-président du Parlement israélien, Moshe Feblin, en juillet 2014. Il propose donc de bombarder massivement avec une puissance de feu maximale Gaza et envahir Gaza, c'est ce qui se prépare actuellement, et pousser les Gazaouis vers le Sinaï, faire pression sur l'Égypte pour qu'ils acceptent les Gazaouis dans le Sinaï. Donc là, on a vraiment affaire à un projet d'épuration ethnique qui renvoie à la Bible hébraïque. C'est ce que fait le Foyer national juif et l'État d'Israël depuis sa création. Et là, c'est ce qu'ils sont en train de faire puisqu'ils considèrent que Gaza appartient aux Juifs. Et quand les soutiens d'Israël disent que cette entité a le droit de se défendre, vous nous dites qu'il y a un projet bien installé d'épuration ethnique, d'appropriation totale des terres palestiniennes. C'est un prétexte. C'est-à-dire qu'il y a effectivement eu une attaque du Hamas qui est réelle. Maintenant, il faudra vérifier les chiffres exacts des victimes puisque dès les premiers jours qui ont suivi l'attaque du 7 octobre, l'attaque du Hamas, on nous a dit que, par exemple, que 40 bébés israéliens avaient été décapités par le Hamas. Il s'est avéré que c'était faux. Donc c'était une fake news. C'était une propagande de guerre. En fait, les dégâts provoqués par l'attaque du Hamas n'étaient visiblement pas suffisants du point de vue israélien pour choquer les peuples occidentaux pour justifier cette épuration ethnique. En fait, il faut le lire entre les lignes. C'est que cet attentat, de leur point de vue, est le prétexte pour modifier les frontières d'Israël et du Proche-Orient. Comment expliquer aujourd'hui le soutien inconditionnel de plusieurs capitales occidentales à cette entité ? Comment expliquer le fait qu'il y a une forme de déni de réalité ? Les bombardements à Reza, au final, les prononcer, les dire sur les plateaux de télévision devient carrément interdit. Comment expliquer ce soutien aveugle ? Il y a deux raisons principales. La première, c'est la puissance dans le monde occidental du lobby pro-israélien aux États-Unis et en Europe, qui conduit d'abord les États-Unis, puis leurs vassaux qui ont été intégrés au grand espace états-unien, de suivre de façon inconditionnelle la politique israélienne. Cette dimension qui est très importante, le lobbying. Mais il y a une autre dimension qui est profonde, c'est celle d'une crise anthropologique, crise inégalitaire. Jusqu'à la période de Jacques Chirac, il y avait encore un équilibre au sein du monde occidental entre les puissances anglo-américaines inégalitaires et l'existence encore en Europe d'un pôle d'égalitarisme. Mais avec Sarkozy qui arrive au pouvoir, il y a une rupture radicale. Les néo-conservateurs pro-israéliens, pro-américains, vont investir l'appareil d'États français, notamment le Quai d'Orsay, et vont diriger la politique française dans l'axe américano-israélien. Les pouvoirs politiques ont été ou sont noyautés par le lobby fioniste ? Oui, il y a d'ailleurs une étude en anglais qui a été publiée dans ce sens qui s'appelle « The European Union and the Zion and the Pro-Israel Lobby ». En fait, c'est un peu le même titre que le livre de Stephen Walt et de John Merchheimer aux États-Unis. C'est une étude qui est disponible, qu'on peut trouver gratuitement sur Internet. C'est trois universitaires qui ont mené une enquête très précise et qui montre comment en Angleterre d'abord, puis dans les institutions de l'Union européenne, notamment certains États, en France, on a le CRIF par exemple, et à Bruxelles, les institutions internationales, les institutions supranationales européennes, les partis politiques de gauche comme de droite, en Angleterre notamment, ont tous des espèces d'organisation qui sont des amis conservateurs des Israéliens, qui travaillent des Israéliens, et ainsi de suite. Et le lobby pro-israélien est effectivement très puissant en France. On voit son action. Par exemple, le CRIF, absolument pro-israélien, qui convoque le gouvernement français depuis l'époque de Sarkozy, même depuis l'époque de Chirac, même tous les ans. Donc les membres du gouvernement sont invités à ce délire et ils reçoivent des leçons, notamment de politique extérieure, du président du CRIF. Donc oui, le lobby pro-israélien est très puissant aux États-Unis comme en Europe. Monsieur Youssef Hendi, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Cette émission spéciale arrive à son terme. Merci de l'avoir suivie. Rendez-vous demain à partir de 18h30 pour un autre numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada